Bonjour à tous, merci d'être venus si nombreux. Je me présente Jean-Marc André, je suis le fondateur gérant d'une entreprise belge spécialisée dans la sécurité et l'open source qui s'appelle UniOne. Avec mon collègue Adrien Ramy qui est open source développeur pour UniOne. Voilà, aujourd'hui on va vous présenter un de nos projets qui s'appelle ShieldOne, qui est un projet open source. C'est une réalisation de notre entreprise et comme l'indique le logo, UniOne est tout à fait spécialisée dans la sécurité et l'open source. Et si vous faites attention au logo, le S, le O et le S sont en rouge parce que nous faisons beaucoup de support, nous avons une équipe de support dédiée à cette activité. Alors, je vais essayer de ne pas faire trop de marketing, mais un minimum pour présenter mon entreprise. Donc, UniOne, c'est une société qui a été créée en 2003. On est situé à Pontacelle. On parle, nous, entre nous, de la Pontacelle Icon Valley. C'est pas très connu, mais on est les premiers en fait. Donc, c'est situé entre Bruxelles et Charleroi, près de l'aéroport de Gossely. Et aujourd'hui, on a plus de 300 clients. Nous réalisons un million d'euros de chiffre d'affaires pour 12 collaborateurs, dont 11 techniciens. On est une entreprise résolument technique. Nous avons nos propres bureaux, notre propre infrastructure. Et nous avons des services managés, des managed security services pour les backups, le monitoring, les firewalls, l'antivirus, tickets, etc. On a toute une série de références clients. Vous regarderez le slide vous-même. Il y a de toutes sortes d'entreprises, des petites comme des grandes, comme des très grandes. Alors, on a différents projets dans le monde de l'open source. On a un projet qui s'appelle la Zawan, qui est la contraction de Zarafa, qui est un autre projet open source, et Uniwan, notre entreprise. Et c'est un serveur pour petites entreprises qui intègre tout ce qu'une PME attend d'un serveur local, c'est-à-dire le partage de fichiers, la messagerie, la gestion des agendas, les backups, le télétravail, etc. On a un autre grand projet qui s'appelle le OneBus, qui est un projet pour fournir une plateforme distribuée pour la surveillance et la gestion d'infrastructures. C'est un projet qui s'inscrit dans l'internet des objets. Et aujourd'hui, nous sommes à la recherche d'investisseurs. Donc, s'il y a des gens dans la salle qui veulent en savoir plus, je suis tout à fait à leur disposition. Mais revenons à notre activité. Bon, je vais sauter ce slide-là. C'est une explication par rapport à notre activité de monitoring. On est Nagios Partner et on peut monitorer tout ce qu'on veut. Aujourd'hui, on vient vous parler de Shield One, qui est un projet qui nous a été commandé par le groupe Ecolo. Le groupe Ecolo, c'est la troisième formation politique belge et qui est le premier parti vert en Europe de par sa taille et de son nombre d'électeurs. Et Ecolo nous a demandé de leur fournir un portail sécurisé avec de l'authentification OneTimePassword. Et ils voulaient absolument une solution ouverte. Et on s'est rendu compte que ça n'existait pas sur le web. Après avoir bien cherché, on est arrivé à la conclusion qu'il fallait le développer. Donc, avec l'équipe, nous y sommes lancés. Et nous avançons chez Ecolo pour différentes étapes. Donc, le vœu de l'équipe informatique d'Ecolo en Belgique, c'est d'éradiquer Windows de leur infrastructure. Merci. Merci pour eux. Et l'exercice est en marche. Mais la problématique que rencontre Ecolo, c'est qu'il faut reconnaître que Microsoft, c'est bien géré du Microsoft. On a un environnement où on a des politiques de sécurité, où on a la possibilité de faire du déploiement, de faire de l'authentification centralisée. Et dans le monde Linux, ce n'est pas quelque chose qui est encore dans la culture. Alors, il fallait une solution pour migrer de l'active directory. On a commencé chez eux à migrer vers un OpenLDAP. Puis, cet OpenLDAP nous a permis d'abandonner Exchange pour mettre Zarafa à la place, qui utilise l'infrastructure LDAP. Et puis, se pose la question de la synchronisation des logins mot de passe entre les deux mondes. Parce qu'on n'avait pas la possibilité de faire une migration de type Big Bang. Il fallait une migration 12 et qu'on puisse garder les utilisateurs des deux mondes. Et donc là, on a trouvé un projet qui s'appelle Free IPA, qui est un projet qui est en couveuse chez Red Hat. Je reviendrai dessus un peu par après. Et grâce au Free IPA, nous avons pu faire une synchronisation entre l'active directory et le monde LDAP. Donc, nous allons, pour eux, déployer des appliances pour mettre dans toutes leurs agences, pour qu'ils aient une authentification locale. Et les clients Windows vont être tous migrés vers Debian. Donc, on va étendre dans ce projet le mail de 300 à 2500 users. Donc, tous les militants vont pouvoir venir sur la plateforme. Et là, on va passer sur des comptes e-map pour arriver à tenir la charge. Et tous les services offerts par le système d'information d'Ecolo passeront par le portail que nous avons développé. Alors, quelques mots par rapport aux composants. Pour ceux qui n'ont jamais entendu parler de Zarafa, Zarafa est une solution qui émule le comportement de Microsoft Exchange et accepte des connexions de clients Outlook sur un serveur qui tourne en Linux pour faire du mail, mais aussi de l'agenda, des partages de tâches, de la synchro de téléphone mobile. Tout ce qu'on retrouve typiquement dans un environnement groupware, mais sur une base Linux. Alors, 389 directory, c'est un autre composant du projet. C'est en fait ce qui se trouve en dessous de Free IPA. C'est un projet qui n'est pas très connu. Tout le monde connaît OpenLDAP. Mais 389 directory, c'est l'évolution du vieil annuaire de Netscape qui est passé dans différentes mains et qui est... On ne sait plus si c'est la propriété de Sun ou de Red Hat ou des deux. Mais en tout cas, aujourd'hui, Red Hat a ressorti le projet sous un nouveau nom qui s'appelle le 389 directory. Et on reconnaît les stigmates de Netscape dans le projet. Mais surtout, ce qui est intéressant, c'est qu'il vient avec des composants qui permettent de faire de la synchronisation avec l'autre monde et qui permettent aussi de faire de la cache d'authentification. Ça, j'y viens juste un peu après. Et dans le projet, on a été fort aidé par une documentation française qui vient de l'université du Limousin qui apparemment, elle, a fait le pas de maintenir un Active Directory et un 389 directory. Donc nous, on a une pensée pour les experts du Limousin. S'ils nous regardent, ils nous ont bien aidé sans le savoir. Le dernier composant, c'est Free IPA. Donc Free IPA repose sur 389 directory et rajoute ce qui manquait pour faire du Active Directory Like, c'est-à-dire les fonctionnalités Kerberos, une autorité de certification pour générer des certificats et un directory. et ce modèle de Free IPA permet de faire de l'authentification complètement hétérogène. Donc on peut avoir un parc avec les trois mondes et je dirais même quatre parce que les différentes plateformes Unix et même AS400 qui sont supportées par le mode Free IPA et un composant qui n'est vraiment pas négligeable qui s'appelle le 3xSHD. Donc ce n'est pas le SSH, c'est le SSSHD et ce petit composant a été compilé pour différentes plateformes et ça vous permet de faire ce que vous ne saviez pas faire avant, c'est-à-dire vous vous authentifiez dans une infrastructure de type LDAP, vous fermez votre laptop, vous prenez le train, vous n'êtes plus connecté au réseau et vous savez encore vous authentifier parce que le SSSHD va tourner en local et va faire une cache en OpenLDAP du directory central. Donc vous pouvez retrouver ça sur freeipa.org et vraisemblablement une série de recettes sur le site de notre projet parce qu'on a beaucoup exploité le LDAP et notre projet est vraiment LDAP-centrique. Donc là je crois que je vais passer la main à Adrien. Voilà, donc nous allons parler du projet en tant que tel de Shield One qui est au départ, ça s'appelait projet OTP simplement. Donc qu'est-ce que le projet OTP ? C'est d'abord un accès sécurisé et une gestion des utilisateurs uniques via le LDAP et avant tout un portail web devant des applis privées. Donc en fait si vous voulez, vous avez l'intranet et vous avez un véritable Judas qui vous permet d'accéder à vos applications en intranet, depuis internet, de manière totalement sécurisée. Quelles sont les sécurités derrière ce projet ? Donc simplement un identifiant et un one-time password en plus du mot de passe habituel. Trois méthodes d'envoi, le SMS, le mail privé et le Twitter direct message. Et le plus important, c'était justement l'intégration de ces applications open source à savoir le Zarafa mail serveur, un serveur de fichiers via Ajaxplorer, GLPI qui permet de gérer tout ce qui est l'infrastructure informatique et enfin l'intranet d'écolo. Donc le mode opératoire, c'est relativement simple. Pour l'utilisateur, rien de complexe n'est mis en oeuvre. L'utilisateur arrive devant son... sur une URL, à savoir portail.le nom du site au choix. Il tape son utilisateur, il choisit sa méthode d'authentification. Là, automatiquement, l'utilisateur reçoit un one-time password qui est valable pendant une courte durée qui est définie par l'administrateur de l'application. Et puis ensuite, on se retrouve avec l'application en ligne qui est normalement en intranet, disponible sur internet. Donc on va un peu voir le fonctionnement plus en détail. On retournera. Donc ça, c'est un peu le schéma de principe, comment on fonctionne. Suivez les numéros. Donc il faut suivre les numéros. Donc comme je le disais, en étape 1, on a l'utilisateur qui rentre son login. Ensuite, l'application vérifie si l'utilisateur existe, il va enfin chercher ces informations, ce qui est tout à fait logique. Ensuite, il va s'en suivre une génération du one-time password de manière sécurisée. Tout ça est transmis. Et si l'utilisateur n'existe pas ? Si l'utilisateur n'existe pas, une sécurité mise en place avec une cache négative pour justement enregistrer le fait que l'utilisateur n'existe pas. Donc il y a aussi une gestion des attaques brute force gérée dedans. Et aussi, ceux qui veulent se mettre au timing attaque, il y a aussi une sécurité qui est faite dans la mesure où toutes les requêtes n'ont pas un timing totalement aléatoire à chaque fois. Ce qui complique la tâche aussi. Donc l'ETP, le one-time password, est envoyé à des serveurs de transmission, un serveur mail, un SMS serveur ou par Twitter. C'était la volonté de l'utilisateur. L'utilisateur, enfin, a une demande du one-time password et du password. Et là, il la rentre. Et là, c'est là que toute la moulinette de sécurité se met en place. Donc nous sommes au schéma 7 où l'utilisateur a rentré son mot de passe et son ETP. Il y a un checking qui se fait par tout le système, vérifier que tout est en ordre, que tout est bien OK. Là, à ce moment, l'utilisateur va enfin s'authentifier dans la plateforme une première fois. Et puis s'en suit la deuxième grosse authentification qui est au point 8, qui est la Webboat Authentification. Donc, pour rappel, Webboat est un projet de l'université de Stanford qui permet de faire de l'authentification unique sur pas mal d'applications de manière sécurisée avec toutes les technologies qui ont été présentées auparavant, à savoir FreeIPA qui intègre Kerberos. Et donc, on reçoit un ticket Kerberos à cette étape-là ? C'est cette étape-là, en fait, où l'authentification sécurisée se met en place avec Kerberos. Ensuite, c'est Webboat qui met en place l'authentification avec le serveur FreeIPA. Donc, le schéma 8, vous voyez Webauthentification serveur FreeIPA. Ensuite, s'en suit l'étape 9 où c'est notre application qui fait le relais qui affiche les applications disponibles pour l'utilisateur. Donc, étape 9, s'en suit ensuite simplement le choix de l'application par l'utilisateur. Et là, on fait toute la moulinette et c'est là tout l'intérêt du système qu'on a mis en place. On a de la proxification de l'intranet hautement sécurisée. C'est-à-dire que le proxy, ce n'est pas un simple proxy qui permet d'accéder à l'intranet depuis une zone démilitarisée. C'est vraiment un proxy qui ne passe que si vous avez passé toute la moulinette d'authentification du système. Et donc, à ce moment-là, l'utilisateur ne s'authentifie même plus sur les applications car c'est notre application qui fait le relais. Il faut savoir qu'on a créé des patches puisque c'est toutes des applications open source. On a créé des modules et des patches pour chaque application pour permettre l'intégration au projet. Et enfin, l'utilisateur se retrouve sur ces applications normalement en intranet, sur Internet de manière totalement sécurisée à l'aide de cette proxification avec Weboot qui est le projet de Stanford. Tu pourrais nous parler un peu des aspects d'administration du système et des applications supportées ? Ici, je vais un peu parler justement de... Donc ici, ce que vous voyez, c'était le schéma de la base de données LDAP. Et donc, vous avez les utilisateurs. Donc, en fait, pour ceux qui connaissent un peu technique, on a fait une extension du LDAP, c'est-à-dire qu'on a rajouté des éléments dans l'annuaire pour être totalement compatibles avec notre application. Et donc, on a géré des authentifications différentes. À l'avenir, le projet devrait permettre d'ajouter des modules différents. Donc, si vous n'êtes pas satisfait par le mail, le SMS ou Twitter, il y aurait possibilité a priori de faire évoluer et d'ajouter d'autres méthodes. Donc, en fait, ici, vous avez les utilisateurs, les application list, donc c'est la liste des applications que l'utilisateur a droit, les applications proprement dites, avec tout ce qui est liens, les informations pour y accéder. Ensuite, vous pouvez, en fait, dans l'administration, ce qui est intéressant, parce qu'on a pensé aussi à nos administrateurs du projet, c'est qu'il y a possibilité soit de gérer par utilisateur une liste d'applications, soit par groupe d'utilisateurs, ce qui permet de gérer de manière fine quand même les accès aux différentes applications. Et donc, ça, c'est de manière générale le fonctionnement au niveau administratif. Ensuite, parlons proprement des applications. On a dû faire tout un travail d'intégration du module Webboat, parce que Webboat est un module relativement connu, et plusieurs applications permettent justement d'intégrer cette authentification en une fois. Et donc, on s'est amusé à développer le module d'AjA Explorer, de Zarafa, de GLPI, l'avait déjà intégré. Donc, il y a quand même une idée que ce système de sécurité est utilisé et fiable. Et enfin, l'intranet, proprement dit, où là, on mettra tout ça en place nous-mêmes à la main, puisque ce n'est pas une application proprement dit. On gère comment chez le douane aujourd'hui ? J'aimerais que c'est une question piège. Oui. Actuellement, on doit gérer toute l'interface avec du LDAP parce que le client, enfin, écolo, n'avait pas demandé une interface d'administration parce qu'ils étaient très à l'aise avec le LDAP de manière naturelle. Et a priori, c'est toute une documentation qu'on mettra en place à l'avenir quand on va vraiment ouvrir au grand public le projet où il y aura une explication de comment intégrer vos applications et comment intégrer vos applications à vous pour permettre d'avoir votre intranet mais ouvert mais le minimum possible. Un petit détail qui est quand même assez intéressant au niveau de... Peut-être revenir sur le schéma. Le grand. Le compliqué avec tous les... Celui-là ? Oui, voilà. Donc, en fait, vous voyez ici dans le schéma, sur la droite, vous avez l'intranet qui est représenté et tout le système au-dessus, normalement, ça devrait être juste une petite boîte qui représente un serveur. À vrai dire, Shield One, l'intérêt, c'est que c'est une sorte de pont-levis. C'est-à-dire que si quelqu'un va essayer d'attaquer le pont-levis, le pont-levis tombe et votre intranet n'a plus rien. Parce que la seule porte ouverte est justement le serveur. Parce qu'il faut savoir que tout le système repose sur un serveur unique qui fait le pont entre toute l'infrastructure et si un hacker veut attaquer le serveur qui fait une ouverture, à priori, si on commence à voir, puisqu'on fait du monitoring, on voit qu'il commence à avoir une activité bizarre, on coupe simplement le serveur et l'intranet n'est plus du tout accessible puisque tout est fermé à part le serveur Shield One qui fait le pont. Le lien qui est là, c'est le pont-levis. Exactement. Donc voilà grosso modo ce que permet Shield One. Donc vous allez retrouver le projet Shield One très bientôt sur le site shieldone.org Je sais qu'en France je sais qu'en France ça va faire shieldvan.org mais on s'y fera de même que nous on est chez Uni One pas Univan vous pouvez nous contacter si vous voulez en savoir plus sur le projet et je dirais que dans les 15 jours qui viennent parce que là on est en train de finaliser la première mise en place du projet le code source sera publié telle en était la volonté du groupe écolo et on s'est engagé à le faire et je suis persuadé qu'il y a un besoin parce qu'aujourd'hui les solutions d'authentification fortes n'existent que dans le monde commercial et de même pour les portails d'accès on n'a rien vu qui permettait de faire ce qu'on voulait faire ici donc voilà maintenant si vous avez des questions n'hésitez pas on est là toute la journée donc n'hésitez pas non plus de nous taper sur l'épaule et on pourra répondre à vos questions voilà je crois qu'on est bon merci merci pas de questions n'ayez pas peur ah une question donc votre question c'est de savoir quelle est la capacité de monter en charge du projet alors il y a en fait il y a la technologie d'authentification Carberos qui demande quand même enfin c'est pas que ça prend en charge serveur mais ça prend du temps puisque ça passe par toute une moulinette de sécurité en revanche le LDAP naturellement permet de monter en charge facilement et c'est ça que dans la sécurité il y a on s'est senti très à l'aise aussi parce que un LDAP va moins souffrir d'une attaque qu'un par exemple qu'une DB MySQL par exemple d'ailleurs à ce propos dans le premier slide quand je parlais du 389 directory j'avais omis de vous dire que typiquement l'ancienne annuaire Netscape était utilisée par c'est pas Yahoo mais un compte du genre et il gérait des millions de comptes sur cette base là donc c'est extrêmement solide je pense qu'on a même pas de base de données dans notre projet tout est dans le LDAP donc notre perte de performance c'est seulement à l'écriture à la lecture on peut on peut y aller franchement je sais pas s'il y a d'autres questions oui donc la question c'est est-ce que le lien entre le portail et le entre le portail et le serveur FreeIPA est une faille potentielle l'idée c'est que le portail est normalement dans une DMZ dans une DMZ séparée et le FreeIPA est lui dans l'intranet donc normalement il n'y a pas de possibilité d'écoute la seule écoute qui est possible c'est entre l'utilisateur et les boîtes de dialogue donc là à ce niveau-là il ne va pas avoir grand-chose à écouter surtout que dans la définition du one-time password c'est un mot de passe à usage unique donc le replay ne fonctionnera pas et donc pour le load balancing proprement dit à priori ça peut se mettre en place ce n'est pas un souci c'est pour ça que je pense aussi que c'est important que le projet soit ouvert parce qu'une fois qu'il sera ouvert tout le monde va essayer de le casser et donc c'est là où ça deviendra intéressant d'autres questions bien je pense qu'on va en rester là je vous remercie merci beaucoup n'hésitez pas à nous contacter